C'était un produit Yahoo, si je ne me trompe pas. C'est qu'il va offrir une plateforme, il va effectuer le stockage des données, et le traitement des données. Donc, à la base, ce que Hadoop offre, c'est deux choses. Pour le stockage, il va offrir une structure qui s'appelle HDFS. Pour le traitement, il offre un paradigme de traitement et une implémentation qui s'appelle MapReduce. Donc, aujourd'hui, il va y avoir HDFS et MapReduce, et tous les jours, il va y avoir la place dans le système. Il y a bien sûr les nouvelles versions de Hadoop. Il y a une couche dans le bas de MapReduce et HDFS qui s'appelle Yarn. C'est une couche de gestion de ressources. Donc, Yarn, c'est pour dire Yet Another Resource Negotiator. Et puis, autour de ces couches-là, on va avoir plein d'autres briques qui permettent le stockage, on va dire. Tout ce qui est en bleu, ça s'appelle l'écosystème de Hadoop. Ce qui est en bleu, c'est d'autres choses qui ont été créées pour pouvoir assurer des opérations sur Hadoop. Parce que Hadoop, dans le système de stockage, c'est considéré parmi les meilleurs systèmes de stockage de type Data Lake. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qui est en bleu ? C'est quoi un Data Lake ? Voilà une Data Lake. Un lab. Je ne sais pas si tu pensais ce que tu as dit Data Lake. La dernière fois que tu as dit, c'est qu'on a fait le faire entre les Data Warehouse et le Data Lake. C'est quoi un Data Lake ? 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 Ce qu'il veut faire, c'est qu'il propose un endroit où on peut stocker les données. On peut stocker les données, donc les données à l'intérieur. En deuxième lieu, on va penser à faire les modifications sur ces données, le nettoyage, l'analyse, pour pouvoir extraire de la valeur. Mais au démarrage, le Data Lake est là pour collecter les données, les utilisateurs ou les autres systèmes. Donc, HDFS, pour l'instant, c'est le leader qui est le seul. C'est le premier, c'est le premier, c'est le S3, c'est le premier, je ne sais plus comment s'appelle, comme Microsoft. Mais il dit que pour rassurer les principes Big Data fondamentaux, HDFS, c'est vraiment celui qu'on utilise le plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Nous, on a fait l'écosystème comme Hadoop. C'est qu'il y a eu plein, plein, plein d'outils qui ont été créés pour pouvoir travailler sur ce système HDFS. Il était indépendant, il fait partie de l'écosystème HDFS, de Hadoop, pour permettre de faire le traitement sur HDFS, ou pas. La femme a la possibilité d'utiliser Spark, on stand de l'eau, il est le plus efficace quand il travaille sur HDFS, etc. Donc, il y a plein, plein, plein d'outils. Je vous invite à regarder un peu le cours, ou à regarder d'autres sites pour voir un peu, je dis, les nouveaux outils, je donne des travaux. Mais, donc, nous avons fait un nouveau, c'est Hadoop, c'est ce qui fait cher. Donc, on a, en fait, principalement deux choses, HDFS et MapReduce. On va commencer avec HDFS. Mais je trouve, en termes de stockage, Hadoop, comment est-ce qu'il résonne ? Donc, HDFS, en fait, c'est un système distribué. Donc, c'est un système qui est... qui respecte l'architecture Master Workers. Donc, Anna, le maître, il y a, c'est la machine, le nœud. Ah, bon, ils appellent ça des nœuds, pour éviter qu'il mette machine. Puis, je vois, il me dit, je l'appelle, il y a, madame, ce sont juste des machines physiques. Donc, ce sont des nœuds, donc, qu'il y a des nœuds. Et le master, c'est un nœud, il y a, en fait, les métadonnées, il y a le cluster, le code. Donc, en totalité, il y a le code, c'est le cluster. Et puis, le master, c'est celui qui sait ce qui se passe dans tout le cluster. Donc, le master est là pour avoir une visibilité sur l'ensemble des nœuds workers. Et les workers, par définition, ils ont une visibilité les uns sur les autres. Donc, il y a les nouvelles versions, ils ne voient que ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et, s'il a besoin de quoi que ce soit, il envoie la requête, il envoie le heartbeat vers le master. Donc, le master est là pour avoir une visibilité sur l'ensemble des workers. Donc, le master est également là pour recevoir les requêtes, les utilisateurs. Alors là, je vais plutôt dire les clients, les utilisateurs, ça peut être une personne comme ça peut être un système. Mais, dans tous les cas, en fait, il y a le seul qui reçoit les requêtes. Alors, les requêtes de stockage, les requêtes de lecture, c'est le master qui est le seul qui va centraliser la lecture, les requêtes qui proviennent des clients. Est-ce qu'on centralise au niveau du master ces requêtes-là ? Parce que, il y a le seul qui va centraliser la lecture, les requêtes qui proviennent des clients. Donc, une requête sur une partie d'une base de données, enfin, plutôt sur une partie des données stockées, le master peut m'orienter vers la bonne machine. Donc, le master, on va dire l'organisateur, il permet la synchronisation, il permet l'organisation du travail. Et les workers, ce sont les éléments qui vont contenir réellement les données. Donc, il y a un fichier, par exemple, une donnée verte, il y a un fichier mtary. Donc, qu'est-ce qui se passe pour HDFS ? Donc, j'ai un fichier ici. Le fichier est envoyé vers le master. Donc, vous avez fait un load, le fichier est dans HDFS. Mais, il y a un fichier, il y a un fichier, il y a un fichier purchase. Il y a un fichier sur le noeud master. Et puis, mais, il n'est pas dans HDFS. Le master, c'est une machine à part entière. Il y a un système d'exploitation, il y a un système de stockage, il y a un système de stockage. Mais, HDFS, finalement, c'est la totalité des 5 noeuds. Donc, les 5 noeuds regroupés ensemble, c'est ça HDFS. Donc, nous, nous avons un fichier, il y a un stocké sur une machine. Notamment, on fait l'exemple, on a fait le TP et il est stocké dans le master. Mais, quand on dit ce fichier dans HDFS, que va faire Hadoop ? En fait, il va diviser ce fichier en plusieurs parties. Donc, on dit, on dit, on dit, on a un fichier en bloc. Par exemple, ça met en trois blocs. Chaque bloc, normalement, la taille, c'est... Alors, ça varie, c'était... Alors, 128, ken 64, maintenant c'est 128, je crois. 128 méga. Et puis, chaque bloc... 128 méga, je ne vais pas dire de bêtises. Mais, en fait, ce sont des blocs qui sont plutôt grands. Je vérifie juste le malouement. Alors, voilà. Donc, initialement, c'était 64 méga octets. Maintenant, c'est 128 méga octets. Donc, vous imaginez un peu. Nous avons un petit fichier avec des petits fichiers. Un petit fichier, il est au timetail au aqal, mais quelques gigas. Ce n'est pas très intéressant pour nous de le manipuler avec HDFS. Parce qu'il y a un bloc un, et donc, tu ne vas pas profiter vraiment de la puissance de HDFS. Et donc, chaque bloc qu'on a, c'est 128 méga. Donc, il va diviser mon fichier en un ensemble de blocs. Un dit bloc aqdhr, un dit bloc azraq, ou un dit bloc... Il va envoyer chacun de ces blocs-là. Donc, il a divisé les différents blocs sur l'ensemble des machines. En premier lieu, je ne vais y avoir en fait, ici, dans le nœud master, il va sauvegarder que le bloc où il m'a ajouté. Il a appris que le bloc aqdhr, ou l'aqdhr, ou l'aqdhr, ou l'aqdhr, ou l'aqdhr, ou l'aqdhr, ou l'aqdhr. Ou en bas, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, en premier lieu, on divise le fichier sur un ensemble de machines. En deuxième lieu, on va dupliquer chaque partie de ce fichier sur 2, 3, 4, 5, 10. Ça dépend ainsi où il est, ce qu'on appelle le facteur de réplication. Donc, le facteur de réplication, c'est le nombre de fois... Le facteur de réplication, c'est le nombre de fois... Et le nombre de fois, chaque bloc, il se répète dans le système. Donc, le bloc vert, le bloc bleu, le bloc bleu, et donc là, on a non seulement répliqué notre... divisé notre fichier, donc on a fait une répartition, une division d'un fichier, mais en plus, on a fait la réplication du fichier, donc on a fait une réplication du fichier. l'impact d'un échec, d'une machine, à l'utilisateur. Donc, vous-même, par exemple, puisqu'on a pris les blocs, où on l'a... ça veut dire que mon facteur de réplication, c'est 2, dans mon cas. 2, c'est que le bloc, je n'en rends tout deux fois. Donc, au final, je vais obtenir 3 copies. Donc, vous-même, en fait, ça, c'est par défaut, par défaut, je n'ai... En fait, par défaut, le facteur de réplication, c'est 3. Donc, vous imaginez un peu, je n'ai déjà des big data, et ces big data, par défaut, je n'ai pas de 3 marées. Et donc, ça fait, en fait, que c'est les big data fois 4. Du coup, à l'aise, est-ce qu'on fait ça ? À la châta, le cas, c'est que les données, le vert ou le mauve, tout de suite, elles sont, enfin, elles sont déjà là, à la fin. Donc, je n'ai pas de l'hdf. Donc, en fait, les différents nœuds, qu'on appelle les data nodes, les nœuds workers, on les appelle les data nodes, et le nœud master, on appelle ça le name node. Donc, les data nodes vont envoyer des ping réguliers les masters. Il va faire le heartbeat. Il va dire, il va dire, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et donc, le master, dès qu'il détecte les femmes un nœud qui n'est plus disponible pendant un certain temps, ce nœud, tout de suite, il va répliquer une deuxième fois les données et les maujoudines dans le monde. Donc, il sait qu'il n'est plus disponible, il a donné une donnée mauve ou une donnée khadra dans le monde. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais répliquer une autre fois dans un nœud qui ne la contient pas ou je vais répliquer une donnée mauve une autre fois dans un nœud qui ne la contient pas. Voilà. Donc, comme ça, il s'assure et le facteur de réplication qui est défini au départ est toujours respecté. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ? Oui. Oui ? Oui. Parfait. Bien. Donc, je ne sais pas qu'il y a une donnée qui nous a dit qu'il y a un nœud un nœud qui est en panne. Donc, le système va tout de suite gérer cette panne-là. Le plus, c'est que plus le facteur de réplication est grand, bien sûr, derrière le volume mais en plus, quel est le facteur de réplication ? C'est que tu peux, en fait, tu as le luxe et il y a plusieurs machines en panne, mais le système, le client est très important. Il y a un down-time le système MTI. Les données, comme elles sont répliquées plusieurs fois, on peut les retrouver toujours. Le système, il va réagir. Le gros problème qui peut arriver, c'est si le master est un bon temps et un bon panne. Pendant longtemps, le master était vraiment un single point of failure. Il y a HDFS. C'est autour de lui que tourne le chef de l'alcool. Que fait le système à votre avis ? Il va venir ici. Il vient et en fait, d'autres d'autres nœuds libéraux le master. Donc, en fait, on appelle ça les secondary name node. Ou elle, secondary name node, il y a deux N. Ou enfin, le standby name node. Je pense que c'est STDN. Donc, c'est soit un secondary, soit un standby name node. Et, malgré le fait il est censé finalement aider un peu le master pour au cas où il tombe en panne. Initialement, en fait, le secondary name node à la roue, c'est pas qu'il remplace le master en cas de panne. Mais c'est qu'il va l'aider. C'est un autre, c'est un bras droit. Et les tâches qui sont un peu lourdes. Standby name node, j'ai le traitement et puis, c'est aussi une distribution de charges. Standby name node, c'est la distribution de charges par rapport pour le secondary name node. On va comprendre un peu comment ça se passe. dans le name node, on va les rendre spéciales. Donc, dans mon name node, en fait, on a deux structures de données. Et là, il y a un peu qui est un mal. Il y a un peu qui est un peu à la fsimage et qui est un peu à la fsimage. Bien, je n'ai pas un peu à la fsimage ou à la fsimage. Alors, vous savez que le name node, c'est qu'il conserve l'arborescence dans HDFS. HDFS, c'est un système de fichiers. C'est vrai ? Sauf que c'est un système de fichiers distribué. C'est-à-dire que c'est un système de fichiers de fichiers, c'est-à-dire si vous avez fait l'ETP, à un certain moment, vous pouvez avoir une interface qui a l'interface web, tu as la possibilité de voir l'arborescence des différents fichiers de HDFS. C'est-à-dire que vous avez fait un répertoire, un autre fichier, un autre répertoire, etc. Et puis, tu peux faire l'équivalent de ls-l pour que l'arborescence de différents fichiers de l'intérieur. Donc, ce que le name node va conserver, c'est cette arborescence-là de répertoire, où réellement les répertoires et les fichiers se trouvent sur plusieurs machines. C'est-à-dire qu'il y a l'arborescence, il y a une qui nous rassure dans le name node comme si elle était centralisée exactement comme n'importe quel système de fichiers, sauf que réellement il y a maqsoum sur plusieurs machines. Mais comme il y a maqsoum sur plusieurs machines, l'effet image doit non seulement conserver l'arborescence, mais il doit savoir aussi qu'il y a l'élément de l'arborescence. Donc, l'effet image, c'est un snapshot de l'arborescence qui se trouve en mémoire. d'accord ? Les ditlogs, en fait, en mémoire, elle conserve toute l'arborescence, c'est très rapide, le contenu, il y a les différents répertoires. Donc, en lecture, c'est quelque chose qui est très rapide, la présence dans l'effet image, c'est très rapide, c'est un résultat. Par contre, en modification, si tu veux modifier quoi que ce soit dans cet effet image, c'est plutôt lourd. Non seulement tu modifies l'image en mémoire, mais tu dois aussi modifier le marloumette sur les différents emplacements dans les machines. En plus, il y a la structure donc l'effet image qui a beaucoup de métadonnées. Donc, elle se propage dans les différentes parties à l'arborescence, ça prend du temps. Parfois, en fait, une modification, elle peut même prendre quelques minutes pour se faire. Ou même, l'effet image qui a été qui a été qui a été mais dès que mon système est inaccessible. Donc, ceux qui ont créé Hadoop à un certain moment, ils se sont dit qu'il y a une modification qu'il y a des clients et qu'il y a tout de suite pour faire l'effet image. Très bien, mon système est indisponible pendant un moment. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant pour nous. Surtout que nous avons fait le système Big Data, la disponibilité, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, je vais aller râmer. En fait, ils ont créé un truc qui s'appelle l'edit log. L'edit log, c'est un log comme ça, on en l'indique. Sur le disque, les opérations qui sont, en fait, censées se faire sur l'effet image, les informations de modification. Il y a une chose qui va modifier l'effet image. Avant que tu ne te fais réellement l'effet image, tu ne te fais pas l'edit log. Donc, tu te fais l'edit log, je dois modifier tel, je dois modifier tel, je dois modifier tel. Ensuite, de façon régulière, mon name node, il va aller faire des modifications sur l'effet image. Mais l'edit log, cette opération-là, elle est de façon régulière, en général, toutes les deux minutes ou un truc comme ça, ça s'appelle le checkpointing. C'est le checkpoint. On a dit, on a mis les modifications, on a mis les modifications, on a mis sur l'effet image. On a mis toutes les modifications, on a mis à l'effet image. Je vois le problème, c'est vrai que pendant les deux minutes, l'effet image, elle est disponible et on peut la lire son problème, le problème qu'on va faire, c'est que le checkpointing lui-même, c'est quelque chose qui prend aussi quelques minutes. C'est-à-dire, il va s'effectuer, surtout que on a mis les opérations dans plusieurs opérations. Donc, je n'ai pas dit à partir de la deuxième version de Hadoop, de HDFS, ils ont dit, allez, on va créer une autre machine qui va faire le travail pour nous, pour que le name node y ait 10 minutes disponibles. Donc, la première version de cette machine-là, ça s'appelle le secondary name node. Le secondary name node il travaille de façon passive. Il n'y a pas de distribution de charge entre les deux. Je veux dire, le name node, c'est celui qui reçoit les requêtes et c'est lui le seul qui a été avec les data nodes. D'accord? Ensuite, le secondary name node fait l'effet image où initialement aussi le secondary name node fait une copie avec l'effet image comme le name node c'est celui qui va recevoir les requêtes avec l'utilisateur. Donc, il va créer l'edit log. Ensuite, il envoie cet edit log-là de façon régulière. Donc, je vais avoir l'edit log le secondary name node. Secondary name node, il va appliquer les modifications dans l'edit log et dès qu'à sûr, l'effet image et les endos en copie. Ensuite, il envoie l'effet image le name node. Il se sont rendu compte qu'en faisant ça, c'est vrai que les données ne sont pas toujours très fraîches mais au niveau du name node il est toujours fraîche puisque l'edit log il a voulu cela dit, cela décharge le name node dans le cadre et donc le name node en fait, il peut continuer à travailler même pendant l'opération de checkpointing. Donc, le secondary name node est celui qui doit faire le checkpointing et puis une fois c'est fait et le name node peut travailler avec la nouvelle l'effet image. Donc, le dit log il t'abraff en fait, le dit log il t'abraff le dit log il t'abraff il t'abraff avec une certaine taille qui atteint ou elle au bout d'un certain temps donc il t'abraff il t'abraff il t'abraff il t'abraff il t'abraff pour que ces opérations là soient exécutées il t'abraff donc de façon régulière il t'abraff quand même le dit log le secondary name node donc l'haja l'be bien sûr c'est que j'ai une machine complètement dédiée à la création de ces opérations lourdes l'haja l'khaiba c'est que le secondary name node est incapable de prendre la relève tout de suite il mou choua ya waq pour qu'il connecte les différents data node et surtout comme il n'aim entre temps il t'abraff le name node il t'abraff le dit log ou le dit log donc la nouvelle version ta les fesses images elle n'est pas toujours très à jour donc du coup l'haja l'be c'est que ça décharge il t'abraff sur le réseau il t'abraff pour le secondary name node mais la on va dire la récupération après une panne c'est quelque chose qui va prendre du temps donc on va faire la même chose sauf que on va utiliser en plus donc c'est la même chose que le secondary name node plus la distribution de charge l'haja l'high availability qui fèch la t'attachdem l'amalie donc عن di name node mt عن di stand by name node mt ok donc le name node kif ma koll naqbila fihe l'arborescence kila d'accord d'accord et le stand by name node fi kif kif fi une copie mtah akal fs image donc jnouais sir en fait hoa le name node c'est pas lui qui va envoyer l'edit log le secondary name node en fait première chose c'est ça donc عن di le data node mtah et puis mouchkere name node il chouf le data node secondary name node il chouf également le data node ma ne aïe modification de sir au niveau des data node mtah et les heartbeats aussi ils sont détectés par le secondary name node ici en plus de ça on va rajouter 3 on connex 3 par défaut donc 3 journal nodes عن di d'autres machines et les humains ils servent à stocker exclusivement l'edit log donc de façon distribuée et répliquée du coup je n'en peux ici la handi ta handi mon name node il y hoa toujours c'est toujours le seul qui va recevoir les requêtes de l'utilisateur ou elle mais les clients le secondary name node ne reçoit pas avec le farc le kb c'est pas vraiment c'est pas vraiment une haute disponibilité même pour la division des requêtes non c'est lui le principal acteur avec l'utilisateur final ou le client final mais les opérations au niveau du name node le name node va éditer ou va modifier les edit logs dans les journal nodes c'est que le secondary name node a rendu une visibilité sur les edit logs en temps réel en temps réel il peut appliquer les modifications au fur et à mesure il peut appliquer les modifications au fur et à mesure et donc il peut appliquer les modifications au fur et à mesure puisque il peut appliquer les requêtes utilisateurs en fait c'est la mise à jour de la FS image donc il peut mettre à jour la FS image de façon régulière en lisant tout de suite les modifications et les sales sur les edit logs ensuite de façon régulière il va envoyer l'FS image je dis le name node donc le hajel behia c'est l'effet image qui est envoyé le hajel behia par rapport au secondary name node c'est que si le name node tombe en panne le standby name node est déjà connecté aux différents data nodes et il a déjà une visibilité sur la toute dernière version dans le FS image donc la récupération en cas de panne est très très rapide par rapport au secondary name node il est très rapide il est très rapide il est très rapide en plus il est très rapide en plus il est très rapide dans le FS image là non on a une version qui est récente mais en plus la récupération est très rapide donc le hajel behia c'est de réorienter en fait les requêtes des utilisateurs vers le secondary name node fiblissent vers le standby name node pardon fiblissent vers le name node principal et du coup il y a quand même le standby name node ce n'est pas ils ne reçoivent pas les requêtes donc dans la version 3 de Hadoop dans HDFS ils ont en fait créé carrément un deuxième name node donc je ne sais plus comment ils appellent ça en fait avec high availability mais une high availability à fond mais en tout cas ils ont carrément même les requêtes des utilisateurs qu'ils ont exactement la même chose sont des copies identiques les uns des autres et en même temps les deux vont ils vont communiquer avec les edit logs et les deux communiquent avec les différents data nodes donc ils ont vraiment deux name nodes identiques qui font les mêmes choses donc la récupération est encore plus rapide que la deuxième mais surtout pour la gestion des requêtes et pour la gestion de toutes les modifications et l'envoi des requêtes vers les data nodes en utilisant cette troisième version de HDFS c'est bon est-ce qu'il y a un contenu est-ce qu'il y a un contenu est-ce qu'il y a un contenu et un contenu s'améné slave 1 slave 2 j'ai décidé de changer le mot slave par le mot worker il y a eu un petit en fait les tp les tp sont tous sur youtube donc il y avait l'ETP qui a été sur l'architecture master slave c'est pas moi qui ai inventé le terme il y a un homme en Afrique je ne sais plus de quel pays comment est-ce que vous utilisez le mot master ou le mot slave ou ça se fait pas ou ouboudé ou comme ça donc donc voilà j'ai décidé de remplacer le mot slave parce qu'il est très explicite quand même par le mot worker d'ailleurs par contre si vous trouvez un équivalent le mot master je suis preneuse mais master c'est très difficile c'est très difficile par le mot je pense que il y a un homme qui a été s'est c'est alors si je suis la technologie qui a décidé de pouvoir la motel ou la motel ou la motel ou la motel je suis c'est 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 juste une petite parenthèse. Donc nous avons les deux machines qui vous avez créé ça représente en fait deux data nodes. C'est le data node et le data node. Et le master est le name node. C'est le name node. Donc quand tu envoies des requêtes, tu envoies des requêtes le master. D'ailleurs les trois qui m'ont photos, tu devras t'adresser au master. Tu ne peux pas t'adresser au slave. Donc en fait, tu t'adresses au master. Le master a rendu l'achète de la clé qui gère l'hdFS. Réellement, le fichier que vous avez chargé, réellement, il ne se trouve pas sur le master. Il se trouve sur le master. Mais on pourrait la supprimer C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. La version que nous avons mis en HDFS est toujours en place. Mais elle ne se trouve pas au niveau du master. Même si on appelle ls, on va faire au niveau du master. Mais le fichier a été divisé en deux parties. Une partie qui n'a pas été dans slave 1 et une partie qui n'a pas été dans slave 2. Il y a aussi des réplications et tout le reste. Donc, tous les slaves ont une vision pour le fichier. Mais il y a au moins réellement qu'il y a une requête. Il y a une requête qui est sur les deux slaves. C'est clair ? Oui. Très bien. Si tout ça c'est bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on est à partir de la prochaine. Il y a une autre question. Alors, le besoin a été créé suite à des problèmes, des petites, dans les premières versions de Hadoop. Dans les premières versions de Hadoop, qu'est ce qu'on avait ? On avait HDFS. Et nous avons aussi MapReduce. Et nous avons parlé de MapReduce. Nous avons parlé de MapReduce. Nous avons parlé de MapReduce. C'était la seule chose qui pouvait s'exécuter sur HDFS. J'ai mon système de stockage HDFS. Il y a une opération normal sur ce système de stockage-là. Il y a un traitement. Je dois passer par la bibliothèque MapReduce. C'est quoi la bibliothèque MapReduce ? Nous avons parlé de la totalité de mon fichier initial. Maqsoum sur plusieurs machines. Aqawale. 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 C'est ce que j'ai fait avec la date, quand j'ai fait la vente, j'ai une boutique, donc ici ça représente la ville où se trouve mon magasin. Ici, comment est le type de chose que j'ai acheté ? Clothes, music, toys, etc. Et là, qu'est-ce que j'ai acheté ? C'est-à-dire que pour chaque transaction, j'ai acheté la vente. Ok ? Donc, si on va prendre, en fait, supposons que nous devons faire l'objectif, c'est calculer le total des ventes par magasin pour l'année en cours. L'année en cours ou à l'année dernière. Mais si on était dans une configuration, un fichier, c'est un fichier CSV. Les fichiers qu'on stocke sur HDFS, ce ne sont pas des fichiers structurés. Ce sont des fichiers semi-structurés. En général, ils peuvent être non structurés. HDFS s'en fout réellement. Ce n'est pas une base de données. Retenez bien, ce n'est pas une base de données. Il y a plein de mécanismes. Il y a une base de données pour assurer une structure, vérifier que la structure est correcte. Il y a une vérification du contenu. Alors, HDFS n'est pas un fichier. Mais il n'y a pas le contenu. HDFS, il va juste prendre un fichier, stocker un fichier, diviser un fichier, répliquer un fichier. Il n'y a pas un traitement. En fait, il va informer le geste du maître. Ou alors le geste du maître, c'est lui qui va informer les workers qui aura un traitement à faire, etc. Donc, il ne s'en fout du contenu. Mais, il y a un fichier qui a besoin la information du domaine de tous. Je veux dire qu'on va faire un fichier régulier à l'éltive. Il y a un chargeur où on a récolté le domaine. Pour travailler le calcul total de vendre par le magasin, en cours. Donc on va écrire du code pour ça, c'est-à-dire qu'il y a un code Python. Donc on va avoir un code, enfin finalement, je vais avoir un code, qui va charger le fichier ceci dans le rame. Tu comprends pas ? Si le code s'exécute sur un fichier où il doit le charger d'abord dans le rame. Donc on charge le fichier dans le rame, on parcourt ligne par ligne, je vérifie à chaque fois est-ce que la ligne cette date corresponde à l'année dernière ou à l'année. Si elle ne correspond pas à l'année dernière, on correspond sur la carte. Et puis, on va faire ça en mémoire, qu'est-ce que je dois faire ? J'aimerais que je calcule pour chaque magasin, je n'ai pas les ventes totales. Donc, comment on parle ? Non, non, pour le parcours, il ne faut pas sortir le magasin ou le vente. Et puis, pour le reduce, tu ne peux pas prendre le magasin. Tu ne peux pas prendre le magasin, c'est-à-dire ? On va parler au local, à l'aider, je n'ai pas écrit le code pour le parcours. Je n'ai pas créé le magasin pour le reduce. Je n'ai pas créé le magasin. Donc, en mémoire, qu'est-ce que je vais stocker ? Qu'est-ce que je vais créer en mémoire ? Je n'ai pas créé le magasin. C'est une variante, M. Je n'ai pas créé le magasin. Le P ? Oui. Donc, j'ai besoin, en fait, d'abord, d'un vecteur ou d'une map, ou d'autres structures que tu veux que tu utilises. Dans ce vecteur, quand on va sauvegarder l'asem, donc les choses qui sont les valeurs, les valeurs, pour que tout le monde n'aura une ville, on sauvegarder la ville, on sauvegarder la ville du champ, et on ajoute le total, ce que j'ai passé. Et après, si la ville était déjà disponible, je fais la somme avec ce que j'ai déjà sauvegardé. C'est-ce que j'ai déjà sauvegardé ? C'est-ce que j'ai déjà sauvegardé ? Je n'ai pas vu que j'ai passé au fur et à mesure, au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'ai parcouru le fichier. Une fois, j'ai parcouru la totalité de mon fichier, je n'ai qu'une structure qu'elle est là, et puis je l'affiche. Donc, en tenu de cette map-là, je l'affiche. Donc, je n'ai pas vu que le moment où il y a eu, il y a des données sur plusieurs machines. C'est que déjà, le fichier est extrêmement grand, donc, techniquement, je ne peux pas vraiment le stocker. Je n'ai pas cherché le fichier. Donc, je vais vous donner une l'amn. Donc, je vais vous donner une l'amn. Je vais vous donner un principe de colocalité. C'est-ce que j'ai dit ? Si j'ai dit, normalement, j'ai dit, elle va faire le traitement toute seule. Sur les données, j'ai mis au fur et à mesure. donc si je vais faire les traitements sur les données uniquement au niveau de la machine ça veut dire que si j'ai besoin par exemple si j'ai besoin par exemple d'une moyenne d'une décision à prendre d'une comparaison au niveau de chacune des machines à un certain moment je fais un autre traitement donc ça c'est un peu la définition il va diviser n'importe quelle opération en deux parties la partie mapper et la partie reducer la partie mapper c'est l'opération qui se répète c'est la même opération qui se répète chaque fois sur une partie du fichier en bas de la partie reducer c'est la partie l'ensemble des éléments les résultats on va commencer avec on va faire toutes les opérations d'agrégation donc une opération dans un seul endroit elle va se faire au niveau du reduce une visibilité sur la totalité des données c'est au niveau du reduce qu'elle va se faire le kenran dit des opérations que je peux paralléliser sans problème qui sont complètement indépendantes les unes des autres c'est au niveau du map qu'on va le faire donc honéa en fait si on revient à notre exemple il y a une question oui c'est bon donc c'est un exemple il y a une des choses que je vais te donner le choix j'airis qu'est-ce pas ? qu'est-ce pas ? j'airis 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 Donc, l'objectif est de calculer la somme des ventes par magasin pour l'année en cours. Donc, l'objectif est de calculer la somme des machines de façon indépendante. Juste, on garde les lignes que l'on a fait l'année 2012 et qu'on a fait ça sur chaque pays, sur chaque ville. Donc, toi, ce que tu proposes, c'est qu'on garde uniquement, donc on fait un filtrage horizontal. Les lignes que l'on a fait l'année 2012 ou l'année en cours, 2020. Donc, je fais un filtrage horizontal. Très bien. Donc, on va mettre un filtrage horizontal plus vertical. C'est-à-dire que l'on a fait le temps, la date, l'on a fait le lieu, le produit et le prix. Donc, ce sont les choses qui m'intéressent. C'est-à-dire les choses qui je viens de le mélange. Le produit ? C'est le produit. Je viens de le mélange sur le produit. C'est-à-dire que j'essaie de prendre le produit ou autre. au jour je dois le consulter mais ce n'est pas obligatoire de le garder donc je le consulte pour comparer avec l'année en cours il correspond à l'année en cours, je le garde sinon je le n'ai donc ce que je vais obtenir à la fin, c'est finalement la ville et le prix d'accord, donc je vais avoir des couples ville-prix alors je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure, vous avez dit je n'ai pas dit, vous avez dit la somme c'est ça ? oui, la somme sur chaque ville donc la somme sur chaque ville, de façon à ce que par exemple, je n'ai pas dit Paris, Tunis Paris, Tunis par exemple, nous avons dit Londres et Tunis donc ici, chaque ville qui a été fait dans la partie donc vous avez rajouté une somme après le filtrage donc là, je me suis obtient pour Paris, Tunis, Tunis et pour l'Indra mais là, on va réduire ce que j'aime il va somme et tous ces résultats là on a sur le résultat au niveau de la somme exact donc je mets alcool il va en fait au niveau du Reducer l'opération c'est aussi une somme donc il peut regrouper P, T, L réellement mais il regroupe chaque état madame, une question allez-vous le résultat est-ce que plus pratique qu'on va rajouter directement ou qu'on va somme tirer une seule fois au Reducer ou qu'on va tirer dans tous les fichiers dans les magasins ou qu'on va tirer dans les autres au Reducer dans le col c'est une très bonne question j'ai envie de vous proposer on va dire comme les autres alternatives techniquement en général quand tu dis il ne va pas faire de traitement de préférence c'est-à-dire que le map finalement le phénomène initiale c'est le filtraj mais il n'y a pas de traitement pour que ça se passe très rapidement mais il y a un temps où il y a un besoin mais surtout il y a des mécanismes qui permettent d'un optimisme dans le map et je vais m'affacer à vous qu'est-ce que vous avez juste je termine avec le fichier il y a des questions ok donc il y a une opération dans le west qui s'appelle shuffle and sort elle va essayer de regrouper les données en utilisant la clé donc la clé c'est la clé de groupement c'est un peu qui m'a fait SQL c'est la clé qui veut que tu regrouper les données pour que tu n'ajimais le traitement donc c'est quoi la clé c'est la ville ou c'est le prix la ville c'est la ville bien sûr parce qu'on a choisi par magasin donc par ville donc du coup quand on a dit la ville c'est la clé donc on a fait ce qu'on a fait c'est la clé c'est la clé c'est la clé c'est la clé de groupement que tu vas utiliser donc là on va faire les villes identiques qui viennent dans le blais c'est la partie shuffle en fait le shuffle c'est le même en bas c'est plusieurs résultats des différents mappers qui les les et puis il va répartir parce qu'ils sortirent ensemble donc il va mettre Paris Paris il va mettre Tunis 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 il va mettre Londres Londres donc supposons les différents les différents résultats des différents mappers de façon à ce que ils ont la même clé donc ils ont de la même ville comme ils ont la même clé on va dire l'opération de traitement pour chacune de ces villes maintenant une seule machine qui va se charger des calculs donc je peux je peux tout implémenter au niveau du même reducer dans ce cas-là pas de souci mais supposons les données volumineuses donc à votre avis si je veux avoir plusieurs reducers comment est-ce que je vais leur envoyer les données ça dépend des données c'est-à-dire ça dépend des données sur chaque machine ce qui va se passer c'est qu'on va diviser un ensemble de clés مثلا j'ai deux reducers donc le reducer le premier il va prendre paris et le reducer le dernier par exemple il va prendre ton sur l'endra d'accord sinon je ne pourrais pas faire l'opération d'agrégation donc le reducer le premier il va faire l'essent il va faire l'essent l'essent il va faire l'essent 35 et là c'est 12 il va le résultat final c'est l'essent c'est l'essent c'est l'essent c'est c'est une façon c'est pas la façon classique de faire les choses classiquement classiquement le mapper je peux faire des opérations d'agrégation oui madame c'est à dire oui à quel niveau ça prendra plus de temps puisque puisque j'ai des machines donc je préfère paraléliser le résultat c'est si je peux paraléliser le travail je le paralélise je vais dire la paralélisation si c'est possible donc je crois nous avons de préférence le mapper ne fait des traitements et du coup normalement qu'est-ce qu'on va faire le mapper il va se charger uniquement de ça c'est juste il fait un filtraje horizontal et vertical sur les données et il fait les données lesquelles juste filtrées il fait juste les valeurs et lesquelles et il fait lesquelles il fait lesquelles et lesquelles 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 maintenant c'est quoi le problème quand tu fais ça j'ai l'agrégation au niveau des mapper ou elle elle est normalement sans agrégation j'ai le mochcle donc il va y avoir énormément de données qui vont être envoyées par le mapper le reducer et n'oublions pas que le nombre de reducer il est plutôt limité maintenant je n'ai autant de mapper que de reducer en général le reducer je dis à la fin parce qu'on essaie de donner le coût avec eux il y a énormément de personnes donc il y a un problème au niveau du trafic et de la charge au niveau du reducer donc qu'est-ce qu'on fait en fait il vaut mieux que le mapper ne fasse pas de traitement pour qu'il soit très rapide et pour que ça se fasse ça peut prendre beaucoup de temps donc donc je n'ai pas quelque chose qui s'appelle qui s'appelle trop de mémoire qui s'appelle ça commence par un C j'espère que ça commence par un C sinon je t'en prie vous vous rendez compte que ça fait des années que je répète le mot c'est un c'est un c'est un c'est un un mot on va l'appeler M c'est un c'est un c'est un mais en fait c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un traitement qui est par le reducer donc il va en fait il va appliquer le code sur chacun des mappers donc tu ne fais pas de traitement tu vas juste rajouter une petite option en exécutant ton mapper qui t'exécute le mapper que tu dis l'opération rajoute l'exécution du reducer après chaque mapper et puis donc il exécute le reducer dans le mapper et il on va dire les résultats de façon globalisée tu n'as pas grand chose à écrire le mapper il est toujours tu n'as pas l'obligation de l'écrire manuellement c'est une somme mais ça l'opération est lourde et donc vous pouvez en fait juste configurer du coup en fait ce sont les deux façons de faire on essaie d'exécuter cette opération en parallèle c'est logique mais on ne veut pas réécrire le code deux fois donc j'ai le problème dans ce mécanisme c'est que parfois le code qui se trouve au niveau du reducer ne donne pas le même résultat qu'il exécute de façon globalisée que quand il est exécuté sur des parties de données par exemple si vous utilisez une moyenne au lieu d'une somme et tu te dis 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 C'est un peu de nombre de personnes qui ont la même nom. Et on peut revoir les nombres. Donc si tu vas prendre exactement le même code que le Reducer, et tu dis là, on dit qu'il faut avoir une moyenne, on dit qu'il faut avoir une moyenne, on dit qu'il faut avoir une moyenne, on dit qu'il faut avoir une moyenne. En fait, la moyenne des moyennes n'est pas la moyenne global. Vous le savez ça ? Oui, oui. Voilà, Hamel. Donc, du coup, ne t'aide pas. Il faut vérifier que le travail du Reducer ou la façon dont vous avez écrit le Reducer, il peut s'exécuter en parallèle, mais il dérange le résultat final. Mais il ne peut pas être le résultat final. Par exemple, si on a une moyenne, l'une des choses qu'on doit assurer, qu'on doit faire, c'est que, si on a écrit ici, la sortie de mapper, si on a fait uniquement le pays et le prix, nous devons avoir une moyenne de la moyenne de la moyenne. hablant comme il faut, comment il prend que le pays et que ça Pour ça, c'est une moyenne de la moyenne de la moyenne de la moyenne. il a 10 éléments. Et donc, il a mis les deux paris 5, 30 ou 3, 10 donc quand il va faire la moyenne, il va faire la somme, 30 et 10 et il va faire 5 plus 3 sur 2. Vous voyez un peu ? Oui. Donc, il a des mécanismes où il a mis la chose parallélisable. Bien sûr, ça dépend de la complexité de la chose, du code. Si il est en train, le parallélisable, tu peux le faire. Sinon, tu dois juste faire attention à ça, c'est tout. Mais, principalement, historiquement, le mape le fait que c'est le filtre. Je n'ai pas le maximum de données, j'essaie de minimiser le flux de la réduction, on va avoir les réduction et les opérations complexes. Ok. Bien. Je vais te demander des questions. Ah, Didel. Madame, qui n'a pas le reducer, qui n'a pas le reducer en parallèle, après que tu as le mape, est-ce que qui a-bada عن-di, qui a-bada عن-di, une fonction, elle n'a pas besoin de faire, c'est-à-dire, comment est-ce que je n'ai pas besoin de faire ça, c'est-à-dire ? Est-ce que tu as le mape, ce que tu as le mape, c'est-à-dire en parallèle, la mape, du coup, il y a un petit mot, parce que je suis au-dessus. Femme, j'ai compris. Est-ce que l'on doit, est-ce que l'on doit choisir ? Est-ce que je te khedem, est-ce que l'on doit choisir ? Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? Femme, j'ai compris. En fait, ça dépend, est-ce que tu veux, je dois trouver le mot. Est-ce que tu peux, tu veux utiliser quel mécanisme ? Merci beaucoup. alors est ce que tu veux utiliser le combiner justement si tu veux en général là où on aimerait vraiment l'utiliser le compagnon qu'il augmente le niveau de parallèle si on peut décharger des choses au niveau du mapper c'est très bien maintenant quand tu n'as pas besoin d'utiliser le combiner ou alors tu n'as pas besoin d'utiliser le combiner parce qu'il y a parfois des traitements qui n'as pas besoin d'utiliser mais tu ne peux pas exécuter exactement le même traitement au niveau des mapper et au niveau des reducers dans ce cas là toi qui n'as pas besoin d'utiliser le mapper juste le filtre et la totalité du travail se fait au niveau du reducer c'est toi qui choisi finalement l'utilisateur en tant que développeur et je veux réaliser une opération j'noua le code il y a mal au mhadoop on a juste n'éctibou le code en taille mapper ou en taille reducer on écrit deux choses si vous avez fait l'UTP vous vous rendez compte il y anti il y a que juste t'éctibou le code en taille mapper tu supposes que tu as une entrée dans la structure du fichier en taille donc qui ressemble à cette tassewira où est le fichier en taille il est là donc il y a cette structure là d'accord où est-ce que j'exécuter la mapper on écrit cette lignée et quelle est l'opération que je veux faire sur cette lignée là n'oublions pas que c'est une belle mapper qui sautient en toute mesure c'est qu'il y a lignée par ligne et après lahere qui fera une opération sur chacune des lignes. Le seul code que tu vas écrire après, c'est en supposant qu'il y a les éléments regroupés par clés, donc les clés-valeurs, en fait les clés-valeurs, qui va les définir ? C'est toi les définir à la sortie du mapper. Mais où est-ce qu'il y a le mapper ? Le mapper est-il ? Il va me sortir des choses sous la forme de clés-valeurs. Donc il y a une clé-valeurs. Donc je sais que dans mon reducer, je vais recevoir les clés-valeurs qu'il y a dans le mapper. Sauf qu'il y a le mapper, c'est que je n'ai pas besoin de faire un mapper par clé. Qui va se charger par clé ? Le reducer. Non, pas du tout. Ce n'est pas le reducer. C'est l'opération de shuffle and sort par Hadoop. C'est Hadoop qui fait ça. Pour lui, c'est une opération qui est très simple. Si tu me dis un ensemble de clés et de valeurs, il y a juste un peu de clés par valeur. Par le contenu. Si c'est de Marnechaîne de Caractère par ordre alphabétique, si c'est de le numéro par ordre numérique. Tu sais, il n'est pas le même chose. Mais il n'est pas le même chose. Il n'est pas le même chose. Mais il n'est pas le même chose. Donc juste dans mon combo par clé, tu dois supposer que tu les données que tu me dis par clé. Tu as le même chose. carrément, donc c'est une map qui va contenir un ensemble de clés-valeurs, 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 ou que les clés-valeurs, pour chaque clé, il y a-t-il l'ensemble des valeurs qu'il a regroupées. Donc il s'agit d'une structure, pour chaque clé, l'ensemble des valeurs. Si vous utilisez un autre langage, notamment Python, ce n'est pas le langage natif dans Hadoop. Donc en fait, il utilise une bibliothèque qui s'appelle Hadoop Streaming, qui, au lieu de te regrouper, je fais des agrégations, mais c'est facile qu'on travaille avec les autres. En fait, il s'agit de donner lignes par lignes, sous forme de stream. Donc les résultats qui ont l'air dans le mapper, il va les envoyer au Reducer sous forme de stream. Sauf que c'est un stream qui est ordonné. Le Reducer qui s'agit de lignes par lignes par lignes, il sait très bien que les lignes sont dans l'ordre des clés. Donc il s'agit de faire le test, il s'agit de la clé que je reçois maintenant, et la même que la clé que j'ai reçue tout à l'heure ou l'année. Si c'est la même, il s'agit de l'agrégation de lignes par 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 lignes. Donc en fait, si tu vas utiliser le combiner, tu dois mettre en considération un mapper, il va exécuter en fait un Reducer à chaque fois, et après, le Reducer, il va exécuter le résultat, il va utiliser le résultat d'un Reducer. Donc, ce qu'un Reducer prend en entrée, c'est à la fois la structure envoyée par le mapper et la structure envoyée par le Reducer. C'est-à-dire que le mapper, c'est-à-dire qu'il va exécuter le Reducer en entrée, il va exécuter le Reducer en entrée, il va exécuter le Reducer en entrée et surtout, il va exécuter le Reducer en entrée. Mais, donc du coup, nous avons, par exemple, une phase de la moyenne, on peut mettre le prix en place, puis on ajoute le prix en place, c'est-à-dire que le moyen que nous avons vu, c'est-à-dire que le nombre que nous avons mis en place. Dans ce cas-là, le Reducer en sortie, il ne a pas besoin d'aller le prix en place. C'est-à-dire que le Reducer en entrée, il va recevoir le prix en place, il ne va pas savoir quoi faire avec. C'est-à-dire qu'il aime une troisième valeur. Donc, même la sortie du Reducer, elle doit être ville ou prix et nombre. Ville, prix, nombre. Il ne faut pas oublier que les deux doivent exécuter exactement le même traitement. Est-ce que vous avez besoin de la question à cette fois-là ? Madame, vous avez besoin d'avoir un produit sur le cyber, au sens où vous avez besoin d'avoir un produit ou d'avoir un produit ou d'avoir un produit ou d'avoir un produit ? Alors, en tant qu'utilisateur, tu t'en fous, je crois que tu m'as dit de parler avec les machines du final. Tu m'as dit de parler… Tu m'as dit de parler. Tu m'as dit de parler avec lui, de parler avec lui. En fait, tu reçois une erreur, tu dis… C'est vrai que le Debugging est en bleed. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais, l'utilisateur, ce n'est pas lui qui gère le problème. Donc, tu m'as dit de parler, tu te dis une erreur. Tu te dis, j'ai une erreur, tu te dis donc dans quelle ligne du fichier. malheureusement je ne me rappelle pas mais donc comment est-ce que tu dois procéder, d'ailleurs dans l'ETP c'est ce que je fais, tu dois toujours tester ton code MapReduce en local sur un petit fichier, toujours comme ça tu vérifies et les traitements au moins les traitements donnent le bon résultat ça prend du temps pour s'exécuter en fait tu n'es pas capable réellement de voir le problème où est-ce qu'il se situe donc la première chose est de tester en local tu fais le code et tu te rends compte qu'il y a un problème c'est pas ton code c'est peut-être le fichier sur lequel tu travailles ou les relations l'exécution l'ordre d'exécution ou autre mais en local tu dois d'abord essayer de voir est-ce que le code est correct ou non c'est correct voilà mais tu as entièrement raison c'est pas facile du tout de débugger un code MapReduce c'est pour ça en fait il est là où très peu de gens utilisent MapReduce très peu de gens utilisent MapReduce mais moi j'ai très peu de systèmes utilisent MapReduce beaucoup de systèmes utilisent MapReduce sauf que l'arbit qui aime ou y accueillent à MapReduce gale au temps ils vont utiliser une autre bibliothèque au-dessus et il y a un peu plus de choses qui s'est déroulée et qui s'est déroulée dans le même temps MapReduce MapReduce c'est un peu plus de choses dans les détails comme le flux entrant le flux sortant les opérations à faire ou les appareils ou les appareils et nous allons faire ce que nous allons dire nous allons dire «Select from where » donc ça avec des codes que vous pouvez écrire qui est un « Hive » par exemple des bibliothèques qui sont fournies je vais vous mettre un « Mapper » ou un « Reducer » tout le monde il faut mettre « Select from where » et il va vous mettre « Mapper Reducer » c'est très bien pour l'utilisateur le code qu'il écrit ça ressemble énormément à du SQL et c'est très simple par contre en termes de performance c'est pas super il va générer du MapReduce on va admettre le MapReduce pour qu'il n'exécuter donc ça ça rend les choses beaucoup plus lourdes donc « Femme » a en fait plein d'alternatives et les « Khalik » en fait « Starman » et « Mapper Reducer » à ça « Femme » a d'autres bibliothèques qui ont réécrit carrément « Mapper Reducer » « Kifma Spark » donc « Spark » c'est aussi rigide que MapReduce « Mapper Reduce » ou « Mapper Reduce » « Mapper Reduce » « Mapper Reduce » mais je vais plutôt donner la possibilité que je n'amène « Mapper Reduce » 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 donc en fait c'est beaucoup plus flexible donc vous n'avez bien sûr ça a beaucoup évolué depuis le temps mais c'est important de savoir comment ça fonctionne derrière en plus MapReduce est un paradigme de traitement mais l'équilibre qu'il n'est pas exclusivement pour les données Big Data tu as vu quoi ? c'est vraiment un paradigme de traitement parallèle donc là je vais tester le faire avec un exemple ok ? ben ? est-ce que c'est clair ? c'est bon ? Madame pour le pour le pour Spark madame qui n'a qui est ce qu'il fait c'est qu'il fait plusieurs maps et les deux à la fois est-ce que ça le rend essentiellement moins rapide que Hadouk ? voilà en fait Spark est dans certaines conditions pour certains exemples il était 100 fois plus rapide que Hadouk avec 10 fois moins de matériel avec 10 fois moins de nœuds de machines en fait il est rapide il te permet de faire plus d'opérations mais principalement en mémoire ou Hadouk elle m'a produit son HDFS vous savez les traitements intermédiaires dans les différentes opérations les colliers sur le disque le résultat est le map et le sauvegarde sur le disque le résultat est le sauf sur le disque le résultat est le sauf sur le disque ce qui fait que la latence est très très élevée mais la récupération en cas de faute très rapide mais un volume massif de données il est plus efficace pour certains cas l'écrit est beaucoup plus rapide en plus l'écrit il te permet de faire des traitements que Hadouk ne te permet pas de faire un autre passage sur les données tu as tu as tu as tu as un autre autre il te permet de réduire le résultat tu as tu as tu as un autre il ne te permet pas techniquement tu as tu as une passe à les données tu comprends oui c'est clair madame donc mais Spark il te permet de faire ça donc il dit que Hadouk ne fait pas mais et il change un peu de façon à améliorer les performances par contre pour les systèmes très massifs avec des calculs très lourds MapReduce est encore meilleur c'est clair ou Spark qui est le paradigme il faut séparer un peu le paradigme de traitement c'est un standard il fait n'importe quel type d'opération donc ça a créé un standard sauf que l'implémentation quand même la latence c'est clair c'est clair il y a des données très massives que je l'implément sur un disque ou j'utilise les PCI pour un batch j'utilise à double par contre pour des traitements sur énormément de données mais j'ai besoin de la performance j'utilise Spark exactement c'est clair en fait c'est la phase la plus grande la plus grande de Spark c'est qu'il exploite il utilise énormément la mémoire c'est un traitement très complexe beaucoup beaucoup de données comme je l'ai dit c'est un traitement qui demande beaucoup de temps où il y a sur l'usine qui t'a qu'à la Spark tu risques d'exploiter la totalité de la mémoire et le système ne pourra pas faire grand chose avec ça donc le cas c'est un traitement qui t'a qu'à l'inti la tante mais tu veux absolument que tes données soient prêtes pour demain sans risque il y aura un problème pour récupérer ça prend du temps etc c'est clair c'est clair merci beaucoup madame donc maintenant on va passer à un autre est-ce que tu as vu une pause ou alors on peut continuer vous êtes rendu une seule chose avant le TP il y aïa Yarn on va parler d'un autre avant le TP c'est quoi Yarn ? c'est un autre resource negotiator donc c'est un gestionnaire de ressources est-ce que vous connaissez des gestionnaires de ressources ça n'a rien à voir avec Yarn Yarn complètement Yarn le gestionnaire de paquets qui met NPE il te permet de télécharger des paquets des bibliothèques etc non 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 là ça n'a rien à voir là ça ressemble plutôt à Kubernetes qu'on t'a fait mais je ne sais pas qui l'a fait mais je ne sais pas qui l'a fait mais en fait c'est l'objectif c'est la synchronisation des cantonaires Docker Kubernetes c'est le principal on va dire mais Yarn c'est pas du tout Yarn tu as bien fait de le dire c'est pas du tout Yarn le gestionnaire des ressources pardon des packages mais c'est un gestionnaire de ressources je m'en ai un gestionnaire de ressources et je trouve c'est le besoin qui nous avons et nous avons mon système HDFS Name Nodes Data Nodes qui gère les fichiers volumineux etc donc on a les différentes parties du fichier Data Hack ou Hack si j'ai un utilisateur qui va faire une requête مثلا une requête de MapReduce ok dans les premières versions sans Yarn donc ça ce sont les versions sans Yarn je vois qu'un utilisateur ne pouvait faire qu'un du MapReduce c'est-à-dire qu'en-dire il y avait la partie gestion de ressources d'accord qui fiche en fait la partie Name Nodes Data Nodes ce sont les process qui gèrent le stockage c'est-à-dire HDFS alors il y a d'autres process qui gèrent les traitements alors sans Yarn avant les premières versions de ta Hadoop ça s'appelait alors là c'est le Job Tracker et là j'ai mis un Task Tracker Task Tracker Task Tracker donc le Job Tracker j'ai un utilisateur il y a un utilisateur il y a une opération de MapReduce qu'il veut exécuter sur notre système je vais utiliser le Name Nodes donc le Job Tracker plutôt il va recevoir cette requête donc il va recevoir cette requête c'est-à-dire le MapReduce et le Fichier il y a un acheté que fait le Job Tracker le Job Tracker il va consulter sa Name Nodes qu'il trouve le Fichier ou une manjou alors on suppose qu'il y a une autre machine il y a des copies comme ça donc on va dire mon fichier il y a un 3ème le Name Nodes il dit qu'il y a une machine dans le Data Nodes 1 Data Nodes 2 et Data Nodes 3 donc ce sont le Data Nodes 4 donc on va dire comment il y a une Etes en fait il va prendre une copie primaire des données comme il y a une copie par exemple le copie primaire qu'on a lave avec la première qui est-elle qui est-elle qui est-elle qui est-elle qui est-elle ou qui est-elle ou qui est-elle qui est-elle qui est-elle Donc jusqu'à Name Note pour le Job Tracker. Dis-moi, le Data Note 1 sont aux premieres du article. Data Note 2 de la deuxième partie. Data Note 3 de la troisième partie. OK ? Dis-moi ok. Le Job Tracker qu'est-ce qu'il fait ? Au-delà, il s'est passé au élève en Question 1, 2 et 3 qui sont concernés. Dis-moi, je vais travailler la machine sur le MAP. Le MAP pour la machine sur le Q3. Le MAP pour le Q2. Le MAP pour le Q3. Le Task Tracker est désolée à la machine sur le MAP. une fois qu'il va faire le map est terminé le résultat de ce map on va le sauvegarder quelque part en fait on va l'envoyer à une machine qui va jouer le rôle du reducer donc maintenant on va consulter le name node qui va jouer le rôle de reducer parce que le name node a fait un peu les data nodes sont actifs les data nodes sont plutôt libres par exemple le reducer mais il n'y a pas de fichier donc je vais dire que je suis contrainte est-ce qu'une partie du fichier est manquée je peux choisir n'importe quelle machine mais la machine a d'autres critères il peut être libre il peut être des ressources suffisantes suffisamment puissantes donc il va dire que le reducer number 1 je vais exécuter ici le reducer number 2 je vais exécuter ici donc qu'est-ce qu'il va ? le job tracker je vais dire les tests je vais dire les données les données qui sont libres si vous avez un ressource 1 le reducer 1 ils vont être libres le job tracker et je vais dire les tests qui sont libres comme on va mettre R1 et R2 donc les tests qui vont envoyer les données qui sont libres dans le R1 ils vont envoyer les autres données qui sont libres dans le R2 le R1 donc le task tracker qui est en place il va faire le traitement le reducer le R1 dans le parti le task tracker il va faire le traitement et puis le résultat final sera envoyé le job tracker le job tracker lui il va renvoyer ce résultat à l'utilisateur est-ce que c'est clair ? oui oui ? parfait ils ont constaté plusieurs choses première chose premier problème qu'on rencontre avec ce mécanisme c'est qu'en fait on utilise le mécanisme des slots c'est quoi le mécanisme des slots ? en fait le job tracker il va associer à chacun des task trackers des slots d'exécution comme le cas il n'exécute un map reduce donc call task tracker tout ce qu'il peut exécuter c'est soit un map soit un reduce donc le job tracker selon les informations les caractéristiques comme ta task tracker il dit tu es capable d'exécuter trois maps en parallèle et un reduce donc il y a 3 slots pour le map et un slot pour le reduce il est un peu plus important il y a 4 slots pour le map et 2 slots pour le reduce il choisit selon le système je ne vois la puissance c'est un peu la machine je ne sais les ressources donc en fait il faut louer des ressources à chacune de ces systèmes selon les slots disponibles il peut ou pas exécuter avec l'opération radical par exemple supposons le task tracker est le DN1 les maps slots sont dans le volume où il ne veut exécuter le map alors que le slot est un reduce faire donc que va faire le job tracker il se rend compte il va exécuter plusieurs maps il n'a plus de slot libre donc une autre machine qui a peut-être une autre copie de ce fichier qui peut exécuter un map il peut choisir une machine qui ne contient pas une copie exécuter le map et il se rend la copie dans le fichier qui est donc c'est une décision qui va dépendre du degré de travail et les femmes ont ajouté dans le même la machine mais cela est très contraignant parce qu'il y a un slot qui est libre il n'est pas qu'il n'est pas d'exécuter un reduce et pourtant dans ce cas-là même si une machine est libre elle ne peut pas travailler je dois chercher une autre machine donc ça c'est le premier problème qui se posait le deuxième problème c'est un problème de charge à votre avis qui fait le plus de travail dans tout ça est-ce que c'est le job tracker ou le task tracker bien sûr c'est le job tracker je pense qu'on a déjà discuté de ça pour l'architecture mais tous ceux qui ont déjà pris des responsabilités savent quand tu prends la responsabilité même si tu ne fais pas réellement le travail le besoin de synchroniser le travail énormément de personnes c'est quelque chose de très lourd et là vous voyez il doit d'abord communiquer avec le client n'oublions pas ça donc c'est lui qui va recevoir l'ensemble des requêtes des clients il doit recevoir les réponses des différents task tracker il doit envoyer le travail des différents task tracker il doit allouer les ressources des différents task tracker il doit synchroniser il doit se faire et il doit se faire il doit se faire et il doit se faire et il doit se faire et il doit se faire énormément de travail que ce job tracker fait donc la charge de travail en plus du fait le name node c'est un nœud critique ou il doit se faire ou il doit se faire ou il doit se faire tout ça fait en sorte qu'en fait on est en train de sous-exploiter les ressources dans les différents data nodes on a plein de data nodes qui sont en train tu as une équipe excellente tu as une équipe avec toi tu as une équipe tu as une équipe et tu as une équipe et tu as une équipe et tu as une équipe dans une équipe que n'importe qui peut faire ou tu n'es pas en train d'exploiter l'intelligence ou la façon dont tu as une équipe bon que vient faire Yarn ici Yarn est venu pour décharger un peu mon job tracker vous connaissez un peu ce n'est pas un boss mais c'est un leader qui vous fait attaquer c'est un petit peu ça ce n'est pas un boss mais c'est un leader le troisième problème énorme problème c'est que le job tracker est très lié au map produce ça veut dire qu'il ne peut travailler qu'avec des jobs de type map produce donc nous allons nous allons travailler sur les data nodes ils ne sauront pas comment communiquer il a été écrit spécialement pour les map produce d'ailleurs les jobs les slots qu'il a l'eau c'est uniquement des slots de map et de reduce qu'il a un autre type de traitement il ne va pas savoir quoi faire donc suite à ces problèmes là qu'est-ce qu'on va faire en fait on va créer une couche supplémentaire c'est qu'il va gérer les ressources c'est l'équivalent de la job tracker donc maintenant ce n'est plus uniquement la machine qui va gérer l'ensemble des nœuds qui va gérer tout qui va gérer les ressources qui va gérer les communications qui va gérer les jobs map produce etc mais je n'exemple je dois aller le map produce et la gestion des ressources et donc ce qui a évolué c'est la couche map produce elle va aller faire une couche de gestion de ressources ou la couche de gestion de ressources la couche de traitement et là ce qui est bien c'est que je peux avoir mon map produce qui fait partie des traitements que je peux exécuter mais en plus de ça je vais avoir la possibilité d'exécuter autre chose notamment les autres tous les autres trucs de traitement qui font un spark qui font autre chose enfin les gens qui font un map produce si vous vous rappelez les gens qui ont ils ont mis 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 mais il y a autre chose d'autres enfin mes autres sont plein d'autres choses ils n'ont pas besoin de passer par map produce et donc Yarn mais l'IG c'est l'Alina Yasser Yasser ou entre parenthèses vous pouvez utiliser HDFS avec d'autres gestionnaires de ressources à ma firme Chouet Bricolage Yarn n'est pas le seul que vous pouvez utiliser est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant le problème avant Yarn et après Yarn comment est-ce que Yarn est-ce que c'est clair oui madame parfait c'est-ce que c'est clair c'est-ce que c'est clair c'est-ce que c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair ça va me dire c'est clair on va parler pas c'est clair voilà donc Yarn j'ai en fait il a défini un ensemble de démons un ensemble de processus qui tournent et qui vont réaliser des opérations diverses mais il y a un autre chose qui est-ce que c'est Job Tracker Task Tracker Resource Manager Node Manager Containers et Application Master il a essayé de faire tout ça c'est-ce qu'il y a déjà qu'il y a des tassewils ça va améliorer un peu les choses donc ce sont les différents Data Nodes ce sont les Workers donc ce sont les un Job qui s'appelle Resource Manager donc le client il va lancer une opération donc un Job il veut exécuter le processus qui va recevoir ce Job c'est le Resource Manager qui se trouve au niveau du Master n'oublions pas on est toujours dans un Master Worker donc le client il veut exécuter le traitement le flé il veut exécuter juste le traitement le flé le Resource Manager en recevant le Master qu'il va faire le premier il va déléguer un projet à un chef de projet c'est un peu ça donc il va déclencher un Application Master il veut exécuter il veut exécuter un des nœuds qu'ils ont les workers entre parenthèses tous les workers ont un Node Manager c'est un peu l'équivalent avec le Task Tracker c'est l'exécution des tâches donc le Resource Manager il va déclencher un processus qui s'appelle Application Master dans un des workers il dit tu es responsable de cette application là ok ensuite l'Application Master c'est ce qu'il faut quand il va déclencher le Resource Manager il dit c'est vrai le projet c'est vrai c'est vrai c'est vrai les ressources les équipes qui ont l'alcool allouent des gens qui vont faire le travail avec moi donc le Resource Manager il consulte un peu l'ensemble des workers à sa disposition et il va dire à l'Application Master c'est un premier worker et ça c'est un premier worker donc ce qu'il va faire il va allouer des containers les containers c'est un peu l'équivalent à les slots c'est un ensemble de ressources qu'ils ont l'exécuté ou ils ont l'exécuté là on ne différencie plus mais ils sont les types de containers parce qu'il y a des containers pour le mapper des containers pour le reducer un Node Manager ou un máquina qui est capable de faire le traitement il y a les ressources nécessaires pour faire le traitement on va mettre un container ok donc le Resource Manager il a loué les containers et réservé le Node Manager ou plutôt le Worker il dit je veux allouer ça ou je veux allouer ça on va adiabaf l'application master et il dit il dit c'est un container qui est-ce qu'il y a des containers et on va adiabaf le Resource Manager et on va adiabaf du coup maintenant c'est l'application master qui va lui déclencher les différents traitements les jobs à faire voilà il va adiabaf les jobs à faire les différents Node Managers donc on va se réjouer avec le Node Manager et il va exploiter les containers qui étaient créés pour réaliser l'opération demandée ensuite une fois c'est fait l'application master ça je ne l'ai pas noté mais l'application master il va envoyer le résultat obtenu vers le Resource Manager et il y a en fait le résultat du client si entre temps il n'y a pas de résultat j'ai tenu une autre application il n'y a pas de l'opération le Resource Manager il y a un autre application master donc voilà que l'application a un process et l'application master il va avoir lui aussi des containers il va lui dire qu'il n'y a pas de l'opération et il va rajouter le Resource Manager le résultat qu'il a obtenu il va avoir